Le point de bonus offensif gagné par le Springbok face au Tunga 49 à 18, dimanche à Marseille, a été libérateur pour les champions du nom d'un titre. En reprenant la tête de la poule B, les coéquipiers de l'ouvreur André Pollard voient s'ouvrir la route des quarts de finale et un possible affrontement face au bleu dans deux semaines. Le match entre ces deux principaux concurrents dans cette poule, l'Irlande et l'Écosse, ce samedi 7 octobre au Stade de France, devrait permettre aux Sud-Africains d'écarter l'un d'entre eux. Mais un scénario existe et pourrait remettre en cause la qualification, presque sûre et détenant du titre. En effet, si les Écossais s'imposent contre l'Irlande, première nation mondiale faut-il le rappeler, avec le bonus offensif 4 essais minimum et que les Irlandais perdent en prenant également le point de bonus offensif, alors les trois nations termineraient cette phase de groupe avec 15 points. Le résultat des confrontations directes entre l'Écosse, Irlande et l'Afrique du Sud serait alors observé. Problème, les Sud-Africains ont dominé les Écossais 18 à 3 mais les Irlandais ont battu les Sud-Africains 13 à 8. Le sélectionneur Sud-Africain ne croit pas au match arrangé entre l'Irlande et l'Écosse. Le dernier moyen de les départager et désigner le vainqueur de la poule serait donc le point average. Et si l'Écosse s'impose samedi avec plus de 25 points de marge, le 15 du Chardon passerait devant ses rivaux et chipperait la première place. L'Irlande, déjà vainqueur face au Springbok, serait le deuxième qualifié au jeu de la confrontation directe. Le sélectionneur des champions du monde sud-africain, Chakine Mabé, a été questionné en conférence de presse sur son inquiétude de voir une contente entre les deux nations européennes samedi soir. Si je crois qu'ils pourraient se mettre d'accord pour avoir un certain écart de points et sortir l'Afrique du Sud, j'espère que non. On appelle ça un match arrangé et je n'y crois pas.